Chapitre 24 Une fille de l'obscur Nessa était meurtrie et contusionnée, mais grâce à moi elle avait survécu à sa chute. Sa plus grande blessure restait la perte de sa sœur Suzanne. Une fois les deux filles endormies, la sorcière et moi conversâmes près du feu. Le super poignard dont je me suis servi pour vaincre Eblis, d'où le tiens-tu ? « Il ne m'appartient pas. J'en ai la garde jusqu'au jour où je le remettrai à qui il est destiné. » Puis-je le voir encore une fois ? La sorcière eut un sourire sinistre et je crus qu'elle refuserait, mais elle tira l'arme du fourreau et me l'attendit. Tournant et retournant l'étrange objet entre mes mains, je l'examinais attentivement. Son pouvoir me fut aussitôt perceptible. C'est une larme très particulière qui l'a fabriquée. « Un de nos dieux l'a forgé. Nous aussi nous avons notre dieu des forgerons. Il se nomme Héphaïstos. » Je m'étonne qu'il ait choisi une tête de skelte pour le motif du manche. Talcus, le dieu qui sera, aura cette apparence lorsqu'il naîtra. « Je n'ai pas oublié ce que tu m'as dit. » Reprit la sorcière à la mine sombre. « Ton peuple lancera la guerre sainte contre mes semblables pour les bouter à la mer. » « Alors nous régnerons sur la terre. » « Voilà qui annonce une période intéressante. Mon peuple vous opposera à une résistance farouche. Il se pourrait même qu'il abatte les murailles de Valcarquie et radique la race des Cobalos. « Espérons que Talcus ne viendra pas au monde de si tôt. » Je lui rendis le poignard sans un mot, mais d'autres pensées me varrent simultanément à l'esprit. « La pire étoile, demandai-je, a-t-elle de la valeur pour les humains ? » « Est-ce pour ça que tu as pénétré sur les territoires des Cobalos et que tu t'es approché de Valcarquie ? » « C'est une curieuse coïncidence que tu te sois retrouvé là juste au moment de sa chute. » « Ce n'était pas une coïncidence. Je savais où et quand elle tomberait. » « Tu l'as appris par magie ? » « Nous, les sorcières, prédisons parfois l'avenir. Nous manions aussi le long flair qui nous indique la proximité du danger. Mais c'est un rêve étrange qui m'a révélé la rivière de la pierre, un rêve si réel que je pensais être éveillé. Un éclair éblouissant m'a presque brûlé les yeux, puis une voix m'a indiqué la date et le lieu de l'événement, et ce que je devais faire de la pierre dès lors qu'elle serait en ma possession. » « La voix sortie de l'un éclair t'a-t-elle aussi mis en garde contre la menace que mon peuple représentait ? » « Je savais que le morceau de minerie toucherait le sol non loin de votre cité. Je les trouvais exactement à l'endroit indiqué. J'attendais qu'ils refroidissent pour pouvoir l'emporter quand j'ai flairé l'approche de vos guerriers. Je les ai combattus, mais ils étaient trop nombreux. » « Maintenant que tu l'as récupérée, que vas-tu en faire ? » « Cette lame appartient à l'obscur. » s'exclama-t-elle en levant devant moi le manche en forme de squelte. « Elle convient mal à celui qui devra la manier. Je vais donc lui forger une nouvelle arme encore plus puissante. » « Et à qui est-elle destinée ? À un roi ? » « Pour le moment, il est l'apprenti d'un épouvanteur, quelqu'un qui combat l'obscur et ses serviteurs. Lui seul est capable de détruire le malin, une fois pour toutes. Ce sinistre poignard est l'une des trois armes avec lesquelles il doit accomplir sa mission. Mais s'il survit, d'autres tâches l'attendront. » « Lesquelles ? » « Je sais que de nouveaux défis se lèveront devant lui. Toutefois, ma connaissance reste imprécise. L'inscrutation est un art imparfait. » « Celui dont je parle pour mourra peut-être en tentant de tuer le malin. » « Je me suis servi d'un miroir pour voir son avenir et le doute en buer sa surface. » « Néanmoins, je forgerai cette arme pour lui. » « Tu comptes fabriquer une lame meilleure que celle créée par un dieu, ton dieu forgeron ? » M'écriai-je, stupéfie d'une telle présomption. « Chez mon peuple, on appelle une telle ambition l'hubris. C'est le plus grand des péchés, celui qui attire la colère de tous les dieux. » « Quoi qu'il en soit, je suis déterminé. » rétorqua-t-elle. « J'obéirai, j'obéirai à l'ordre venu de la voie. Je forgerai une arme de lumière. On l'appellera la lame étoile. » « Tu dis venir de l'obscur. Pourtant, tu veux créer une enteçon d'antithèse. Je trouve ça très bizarre. Une fille de l'obscur forgeant une arme de lumière. » « Nous vivons une curieuse époque. » Reprigait Malkin. « Il est tout aussi bizarre que moi. » « Une sorcière, je me sois allié avec un ennemi de mon clan. Les événements m'y ont obligé. » Soulevons le sac de cuir qui contenait la tête de leur duel conclu. « Le malin doit être détruit. C'est tout ce qui importe. »